bonjour aujourd'hui on va parler de ma spécialité on va parler de la musculation fonctionnelle qu'est ce que c'est que la musculation fonctionnelle bonjour c'est ken je m'appelle ken je suis coach sportif ma spécialité c'est la musculation fonctionnelle qu'est ce que c'est la musculation fonctionnelle donc voir ça ici la musculation fonctionnelle en fait c'est un programme c'est une méthode d'entraînement pour nous rendre le plus fonctionnel possible pour que le corps puisse s'adapter à la vie de tous les jours au quotidien à votre sport ou à votre quotidien d'accord donc la musculation fonctionnelle je te l'entends moi par musculation fonctionnelle c'est pas forcément recherche de prise de muscles ça peut être de la recherche de la prise de muscles avec fonctionnalités par exemple le rugby le rugby une prise de muscles fonctionnelle ce qu'on appelle là sont souvent en hypertrophie fonctionnelle ils vont chercher à prendre de la masse musculaire qui ont besoin d'être très solide mais en plus d'être très mobile et être compétent dans leur mouvement donc pas mal de sport qui ont besoin de prendre de masse musculaire et être fonctionnel d'autres sports sont beaucoup moins volumineux vont faire aussi de la musculation fonctionnelle donc c'est un peu la procès de la préparation physique en fait une fonctionnalité d'accord donc la musculation fonctionnelle c'est pas forcément un objectif de prise de masse ça va dépendre d'un objectif c'est un objectif différent d'accord donc avec plus de masse ou non l'idée c'est que vous puissiez utiliser votre corps dans l'espace dans votre quotidien d'accord un exercice pour comprendre un exercice que je vous montre très très souvent avec les élastiques j'aime beaucoup d'exercices là je vous montre très souvent c'est l'exercice que je vous montre certainement le plus souvent c'est celui ci mais je vous expliquer pourquoi celui ci cet exercice là d'accord quand je vous amène cet exercice là c'est un exercice qui va être fait pour travailler les pecs et en réalité si vous travaillez beaucoup vous allez voir que vous avez du mal à sentir les pecs c'est un exercice qui travaille des pecs beaucoup l'avant des épaules les triceps le gainage et les appuis c'est quoi l'intérêt de cet exercice donc je remonte ici l'idée c'est poussé d'accord c'est qu'artiste peut comprendre dans le vie de tous les jours vous voulez pousser quelque chose quand vous voulez pousser quelque chose je vais pousser ça par exemple je peux pas le faire vous pouvez c'est ça si je suis ici bas je vais pas réussir je me repousser d'accord donc là c'est pas que les bras qui travaillent la position des jambes va être importante pour que je puisse être fort sur mes appuis pour pousser vous transférez ça dans n'importe quel sport dans votre sport peu importe ici l'idée c'est que je veux pousser quelque chose d'accord je veux pousser ok si je suis pas assez fort sur mes appuis sur mes jambes je peux pas tenir d'accord donc la forte des bras je peux être aussi fort que je veux dans les bras si j'ai pas compris l'histoire de mon gainage ici et mes appuis je tiendrai pas donc l'importance des jambes de stabiliser et de gainage fort pour pouvoir pousser là c'est ce qu'on appelle un mouvement fonctionnel je vais être solide sur mes appuis pour pousser mais aussi pour résister si quelqu'un me pousse quand quelqu'un me pousse j'ai besoin d'être fort sur mes appuis là parce que quand je pousse dans les élastiques l'astique me tire en arrière c'est comme si quelqu'un me poussait faut que je sois fort faut que je résiste en gainage pour pas que mon corps part en arrière et sur les jambes d'accord la mousculation fonctionnelle c'est ça c'est aussi savoir placer son dos par exemple mouvement de base c'est avoir porté quelque chose un alter vous imaginez alter avec autre chose ici je fais chier jambes pas sur les talons le dos cambré d'accord poitrine ouverte je me lève pour pas me faire mal au dos d'accord c'est un mouvement beaucoup plus important un accessoire beaucoup plus important où je peux pas le mettre entre les jambes il est plus devant que je sache placer mon dos soulevé de terre d'accord avec le dos cambré les épaules qui dépasse pour pouvoir le porter d'accord je vais augmenter cette fonctionnalité j'ai besoin de transférer cette charge pour la mettre en hauteur d'accord qu'est ce que je veux faire pousser sur les jambes cambrer mon dos lever le porter et après le lever en hauteur si j'ai besoin ou juste le porter ici là je le fais avec un alter quotidien c'est pareil je porte quelque chose je tire je le prends hop j'emmène d'accord vous imaginez vous avez besoin de porter quelque chose vous prenez à vous le mettez sur les épaules pour vous déplacer d'accord c'est ça ce que je viens de faire ici hop je le porte ici ok les créations fonctionnelles c'est ça l'idée c'est travailler votre corps avec un maximum de coordination c'est de la coordination là ce que j'ai fait ici entre les jambes je pousse fort sur les jambes je profite de l'explosivité pour placer sur les épaules vraiment un gros mouvement de coordination plus je vais être à l'aise dans les mouvements de coordination plus mon quotidien va être facile d'accord ici ce genre de mouvement de rotation ici d'accord là c'est pareil c'est un travail de pour placer son gainage dans l'espace pour être fort pour être fort sur les obliques d'accord en rotation j'ai quelque chose n'importe quoi que je prends que je pivote ici là gros travail sur les obliques ok je peux l'emmener en bas je peux l'emmener au milieu je peux l'amener en haut avec flexion bras par exemple l'extension peu importe l'idée c'est que je sache faire une rotation des jambes transfert de force gainage bien installe bien installé donc je vais schématiser je veux dire que je maîtrise je maîtrise pas le gainage d'accord par exemple si je maîtrise pas le gainage qu'est ce qui va se passer il va se passer ça d'accord je veux pas être stable parce que là je pense pas au gainage si je sais maîtriser mon gainage toute cette histoire de coordination ici là là je suis solide parce que j'ai su me placer sur les pieds être gainé fort pour après utiliser les bras si je pense que à mes bras là d'accord je pivote hop là je peux placer les bras d'accord là j'ai fait avec flexion extorsion les bras mais ça peut être ici ouverture tout simplement d'accord musculation fonctionnelle c'est ce que je rapproche un peu de la préparation physique générale c'est que votre corps soit le plus compétent possible dans votre quotidien donc c'est pour ça que ça s'arrête pas juste à trois exercices de muscu si vous suivez les programmes vous allez voir que mes programmes sont très riches techniquement sont hyper riches je vais amener beaucoup de variétés beaucoup de coordination ça dépend de programme que vous choisissez parce que comme je l'ai dit au tout début on n'a pas tous ces objectifs c'est un objectif de prise de masse musculaire les programmes vont être ciblés sur une prise de masse musculaire avec une grosse action athlétique on appelle ça prise de muscle athlétique c'est à dire que votre corps soit fort soit fonctionnel gainage puissant mais avec une recherche de prise de masse musculaire si votre recherche est plus la préparation physique générale là je met beaucoup d'accent sur la coordination puisque pour que votre corps soit le moins fatigué possible dans votre sport plus vous serez compétent dans des mouvements avec beaucoup de coordination par exemple ici je vais faire ce genre de moi si vous comprenez ici hop ou une buste penchée d'un bras hop je reviens en fente ici hop là et l'arraché vous allez je vais enchaîner plusieurs mouvements totalement différents la coordination elle est énorme placement du dos placement des jambes la posture l'exclusivité tout est énorme plus vous êtes à l'aise ce genre de mouvement plus c'est facile plus votre votre sport de prédilection la gestuelle sera facile parce que votre corps votre cerveau aura de moins en moins à réfléchir pour pouvoir reproduire vos mouvements compliqués donc pourrez vous concentrer juste sur la force sur l'explosivité d'accord donc selon les programmes d'entraînement je vais varier prendre notre nom par exemple en prise en suvoir en charge de prise de muscles athlétiques sur un peu moins de coordination je cibais surtout le l'impact sur le muscle mais de façon assez dynamique pour travailler un peu le cardio très beaucoup le gainage et je mets quand même de la coordination en plus en fin de séance en général pour continuer à taper sur le musc et pour améliorer toutes les qualités physiques d'accord la musculation fonctionnelle c'est ça c'est que votre quotidien votre vie de tous les jours vous soyez de plus en plus performant et vous allez aussi mieux vieillir parce que la coordination c'est souvent oublié mais plus vous êtes coordonnés à savoir faire des muscles des exercices compliqués plus votre cerveau fonctionne bien parce qu'il va savoir recruter maximum de groupes musculaires ensemble et mieux vous allez vieillir d'accord donc c'est ça la musculation du moins c'est ma définition définition de musculation fonctionnelle c'est ça être le plus athlétique le plus complet possible dans votre quotidien voilà donc si ça vous intéresse vous voulez en savoir plus sur mes méthodes d'entraînement si vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous j'ai fait une série de vidéos quatre vidéos c'est gratuit pour vous aider à atteindre votre objectif d'accord il ya aussi un pdf de 21 exercices avec élastique également offert vous avez juste à cliquer ici vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1